On va parler de Lightning Network, maintenant que ça fonctionne, et le futur de Bitcoin. Alors, dans le cadre, avec les autres associations, il y a beaucoup de liens avec ce qui a été dit avant, c'est intéressant. Donc, le modèle de développement de Bitcoin, comme c'est un protocole, ça reprend à peu près le même modèle que tous les développements de protocoles qui ont été faits depuis les années 60 en informatique. Ça fonctionne par touche. Peut-être certains d'entre vous sont des ingénieurs qui connaissent le modèle OSI. On empile des couches qui permettent de faire différentes choses sur les communications. Par exemple, TCP-IP, il y a une couche IP qui permet de transmettre l'information, une couche TCP qui permet de vérifier qu'elle n'a pas été altérée sur un câble. Ça arrive, il y a des erreurs dans TCP. C'est possible et c'est fait pour corriger. Donc, Bitcoin, quand c'est sorti, selon le white paper de Satoshi Nakamoto, c'est une première couche. Donc, on est en 2019, ça fait 10 ans, Bitcoin, et on est encore qu'au tout début. On a une première couche qui est développée avec une stratégie très conservatrice, on va dire, dans le domaine, de toutes les crypto-monnaies, de tous les projets qu'il peut y avoir. C'est Bitcoin le projet le plus conservateur. Je ne peux pas dire comme Jérôme, en vous donnant des dates sur les sorties des projets ou des protocoles, tout ça. Le mot d'ordre dans Bitcoin, c'est « ça sera prêt quand ce sera prêt ». Donc, cette première couche, Satoshi, il a réussi à résoudre deux problèmes dans sa création de Bitcoin. C'est résoudre le problème des généraux byzantins et celui de la double dépense. Alors, les généraux byzantins, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est en gros, César est à Paris, ou Altesse, on va dire, Astérix et tout ça, ils veulent récupérer Paris. Ils sont tous épargnés partout et le seul moyen de remporter la victoire, c'est qu'ils soient tous coordonnés, synchronisés. Et il faut qu'ils communiquent. Et il y a toujours un risque dans la communication que, définitivement, il y a toujours un risque que la communication soit altérée par César, par n'importe qui, qui a un intérêt à déformer cette communication pour les empêcher de gagner. Et donc, la résolution de ce problème des généraux byzantins, c'est qu'on peut faire transmettre une information et quel que soit le média par lequel ça le traverse, la formation ne peut pas être altérée. Et donc, ça aurait permis à ces colloirs de gagner contre César s'ils avaient pu synchroniser avec du poignet. Donc, ça s'est mis un petit peu trop tard, ce n'est pas grave. On va s'en servir maintenant. Le second, c'est la double dépense. Et donc, la double dépense, c'est un projet millénaire depuis que la banque existe. Comment on peut vérifier que, si moi, je donne de l'argent à quelqu'un, sur bout de papier, comment on vérifie qu'il ne va pas photocopier ce bout de papier et le réutiliser plusieurs fois. Donc, la résolution du problème des généraux byzantins, ça se fait par le côté peer-to-peer, on va dire, de Bitcoin, qui est complètement inspiré des protocoles peer-to-peer qu'on connaît, comme Torrent ou ces choses-là. Je comprends bien que dans Torrent, il y a des blocs. Je ne sais pas si certains, d'entre nous, pirates, ou ce genre de choses observent un petit peu les clients peer-to-peer pour télécharger. Dans les petits détails, on croit qu'il y a des blocs qui, eux aussi, ont des tailles. Et d'ailleurs, on peut très bien voir l'impact de la taille des blocs sur les différents types de connexions, qu'elles soient faibles ou fortes, les fibres ou les véhicules nexos 56K. On arrive avec le peer-to-peer, on peut comprendre pourquoi les petits blocs, à quoi ça sert, et les gros blocs, à quoi ça sert. Ça fonctionne toujours, mais ne faites pas peur. Donc, je m'en vais. Donc, ça, c'est le côté peer-to-peer pour résoudre ce problème des généros wyzantins. Et le deuxième, pour résoudre la double dépense, c'est évidemment le confort fort, protocol couteux, parce qu'il doit être coûteux. C'est du travail, donc on ne peut pas avoir une preuve de travail sans travail. Donc, c'est évident que ça soit coûteux. Et donc, là-dessus est construit cette première touche de Bitcoin qui utilise, en fait, uniquement des primitives mathématiques. On pourrait dire que Bitcoin, c'est assez vide. Dans Bitcoin, il n'y a de Bitcoin que le nom. Toutes les transactions, tout le modèle sur lequel c'est construit, ce sont uniquement des normes, des normes informatiques qu'on utilise depuis des décennies. Et au final, le langage de transaction, le langage de bloc, c'est un langage purement mathématique. C'est ce qui rend la chose très belle et c'est pour ça que ça me passionne autant. Je me suis découvert une passion pour les maths, aller savoir pourquoi, je n'étais pas bon et bien du tout, mais maintenant, j'aime ça. Donc, on arrive dans ces intérêts. Donc, la résistance à la censure, ça reprend un petit peu ce problème de généros myzantins. Les transactions de paire à paire, bien évidemment, ça reprend tous les concepts, justement, les torrents, comment utiliser ces réseaux de manière la plus efficace. Et au final, le réseau en lui-même, le réseau physique Internet, il est paire à paire en lui-même. Donc, au final, les modèles paire à paire sont les plus efficaces sur le réseau Internet parce qu'ils correspondent exactement à la structure physique du réseau interconnecté du network sur Internet. sur le protocole de consensus stress-less, ça reprend sur ces méthodes de programme de travail où, au final, la motivation de la personne qui va valider les transactions, qui va faire ce travail, qui va fournir cette programme de travail pour apporter cette confiance sur les blocs, sur le réseau Bitcoin. Son intérêt, il n'est pas du tout placé sur le contenu des transactions. En fait, il s'en fiche. C'est juste un postier. Lui, il veut juste que vous payiez le timbre. Ce qu'il y a dans la lettre, il n'y en a rien à faire. Donc, Bitcoin, ça peut avoir plusieurs définitions. Celle de Satoshi Nakamoto, c'est un système d'espèces électroniques de paire à paire. Mais des définitions, il y en a d'autres. Et certains pourraient, comme c'est fait dans la guillotine network, le voir comme un réseau de settlement. Je ne sais pas comment on dit en français. Règlement, tout simplement. Et donc, c'est là-dessus que se base la guillotine network pour cette définition-là pour fonctionner. Oui ? Non ? Voilà. Alors, Bitcoin, vous n'avez pas vu ce settlement. Donc, cette image, vous n'avez peut-être pas vu celle-là exactement, mais je pense que vous avez déjà dû voir et revoir ces histoires de blocs avec des transactions, avec des leaders, etc. Et effectivement, quand on utilise Bitcoin et quand on crée une transaction qu'on la diffuse sur le réseau, elle est réglée quand elle est incluse dans un bloc. Donc là, on voit des blocs, on voit la transaction qui est incluse et au fur et à mesure que les transactions qui arrivent sur le réseau sont incluses. Donc, c'est pour ça, on pourrait peut-être dire qu'une transaction, c'est pour ça qu'on dit qu'une transaction qui n'est pas encore validée ou qui n'a pas encore eu six validations n'est pas encore réglée. Et donc, l'AdNetwork qui date de 2014-2015 est d'une nouvelle couche à Bitcoin. Alors, la petite connexion qu'il y a entre les deux, et ça, on le retrouve dans le white paper de Satoshi Nakamoto, dans son protocole, il a pensé un petit peu ouvert et il avait prévu ce qu'on appelle des payment channels qui sont des canaux de paiement qui ne pouvaient être utilisés que dans un sens et que pour une adresse. Donc, c'était extrêmement limité, mais ça pouvait être utilisé. Et d'ailleurs, il y a des propositions qui ont été faites avant LightNetwork sur l'utilisation de ces pénétrives pour justement faire du off-chain, faire les transactions en dehors de tous les systèmes de chaînes, de linéages, etc., qui imposent des frais, de la latence, etc. Et donc, l'intérêt de LightNetwork, ce qu'a été voulu, la volonté, c'était d'avoir un réseau rapide et pas cher parce que dans ce système d'espèce électronique de paire à paire, bien évidemment, les concurrents, les concurrents, c'est Visa et Mastercard dans l'ingénieur et les ingénieurs, ils ne lâcheront pas la grappe avant d'avoir abattu ces deux-là. Donc, au final, ça se base sur Lightning, c'est juste un, on pourrait appeler ça un smart contract parce que comme ça reprend les primitives mathématiques de Bitcoin et ça les fait évoluer, ça les agrandit dans un nouvel un petit peu à la « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette et ça fonctionne très bien, on a tous joué à ce jeu-là et il y a toujours quelqu'un qui se prend la claque à la fin. Donc, sur Lightning Network, on peut, on va considérer, on considère que Bitcoin est le layer 1 que la première couche et le réseau de règlement mais après, c'est utilisé, ça peut être utilisé et c'est utilisé comme un réseau de prévent. Alors après, une transaction, qu'elle soit dans Lightning Network ou dans Bitcoin, au niveau des bits, de la donnée binaire qu'il y a dedans, c'est la même, c'est exactement la même transaction. Quand on passe les tokens, les jetons, les unités sur le réseau Lightning Network, c'est fondamentalement, mathématiquement, la même chose. En fait, il n'y a pas de différence entre Bitcoin et Lightning Network. Lightning Network et Bitcoin, c'est juste un smart contract très évolué, très bien fouillé, très bien pensé. Donc, on voit, là, le classique, ça, Lightning, ça fonctionne avec deux smart contracts. Le premier, c'est le Revocable Sequence Maturity Contract. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Et le deuxième, c'est le Hachet Time Locked Contract. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Le premier contrat, c'est le contrat qui dit on va jouer à je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et le deuxième contrat, RSMC, Revocable Sequence Maturity Contract. Et le deuxième, HTLC, H-Time Locked Contract, c'est juste ce qui permet la diffusion sur le réseau de pair-à-pair. Et c'est là où tout le génie, qui n'est même pas un génie, c'est juste l'évidence de Lightning Network intervient. C'est que en fait, ce n'est pas compliqué, c'est simple comme concept, c'est juste que comme on change le paradigme sur comment utiliser la monnaie, c'est difficile d'appréhender ce nouveau ronc. Pourtant, c'est très simple. Il va être sur ce... sur ce... comment faire passer les transactions, la méthode de communication, le but, c'est au lieu d'avoir de la monnaie que dans une seule poche, vous avez tous de la monnaie, quelques pièces, un billet, vous l'avez dans deux poches différentes. Dans votre poche de droite, vous avez établi un petit contrat avec votre ami à droite qui dit si j'ai envie de te payer quelque chose, je te paierai avec ce qu'il y a dans ma poche de droite et inversement, lui, avec sa poche de gauche, il payera. Et de l'autre côté, vous avez l'inverse et donc, je vais établir un contrat avec votre personne à gauche qui dit bon, voilà, je peux payer avec ce que j'ai dans ma poche de gauche. Et lorsque les deux personnes veulent payer, elles passent par vous. Et donc, la personne qui est à votre droite, vous avez, je ne sais pas moi, un million d'euros parce qu'elle est très généreuse que vous allez mettre dans votre poche. Un million d'euros, ça prend de la place mais vous avez des grands poches. et vous allez ensuite sortir un million d'euros parce que vous êtes riche sur votre poche pour le donner à la personne qui est à votre poche. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Les gens se transmettent de la monnaie de poche en poche comme ça, de personne en personne. Et tout ça, c'est tenu par ce contrat, ces contrats, ces smart contracts qui vous obligent à respecter les règles dans le sens où si vous ne respectez pas les règles, vous perdez tout. C'est un système où le perdant perd tout. Looser, looser, Ce n'est pas winner, c'est call, c'est user, looser. Donc, ce n'est pas du tout recommandé d'essayer de tricher sur Lightning Network parce que, quelle que soit la triche, si vous essayez de la faire, vous pouvez perdre tout vous font. Sauf si la personne avec laquelle vous essayez de tricher n'est plus du tout connectée au réseau et s'en fiche. Là, effectivement, vous pouvez récupérer les fonds. Dans un sens, c'est mieux parce que si une personne s'en va ou décède ou je ne sais pas quoi, on peut récupérer les fonds. C'est plutôt pas mal. Et donc, là, ça reprend, on voit la transaction, on ouvre un canal sur un portefeuille, puis, hop, non, voilà. Donc, voilà, on voit bien qu'à la fin, il y a vraiment ces systèmes de poche connectés. Il faut bien préciser que Bitcoin est utilisé comme un réseau de règlement dans ce cas-là et que le contrat que vous avez percé avec une personne entre vos poches, vous pouvez le fermer et donc récupérer tous vos fonds sur la chaîne directement et donc, ce contrat, il y a moyen de le terminer. Et donc, dans ce cas-là, de le rendre, on dirait que chacun récupère ses fonds et le contrat, on peut le mettre un coup bête ou pas ça autre chose. Donc, il y a vraiment ce phénomène d'ouvrir un canal par le payment channel de Bitcoin, faire un contrat avec une personne, utiliser ce canal pour faire passer les transactions, que ce soit les vôtres ou ceux-là d'autres personnes et à la fin, si vous en avez envie, de fermer le canal et donc de résoudre le smart contract avec une des toits sur la chaîne. Donc là, on voit l'exemple le plus simple où Alice et Bob ont un canal pour que je l'expliquais. Donc, on reprend l'analogie avec les portefeuilles. Chaque portefeuille, en fait, a plusieurs poches, on va dire, une pour chaque canal et ça permet de transférer les fonds. Donc là, on voit que les fonds vont de Alice à Bob puis de Bob à Marcel qui tient une petite boutique sympathique et donc Alice qui a voulu acheter ses fleurs à la boutique Marcel Fleurs est passée par Bob lors de son paiement la nuit. C'est complètement transparent, elle ne le voit pas mais dans les faits, le contrat fonctionne de cette manière-là. Donc, depuis 2015, il y a eu beaucoup de travail fait sur le réseau testnet de Bitcoin sur l'iDNetwork et Bitcoin a mis à jour son protocole en 2017, si je me souviens bien, pour intégrer les petits changements nécessaires pour que l'iDNetwork fonctionne et c'était un problème de malhabilité des transactions où en fait, une transaction pouvait avoir plusieurs identifiants sur le réseau Bitcoin et ils ont changé ça pour qu'une transaction ne puisse avoir qu'un seul identifiant pour que Lightning puisse s'y retrouver dans ces petits. Donc là, on a une petite vue du réseau Lightning Network actuellement. Alors, ce n'est pas une vue exhaustive parce qu'il y a aussi des gens qui préfèrent ne pas diffuser d'informations sur leur nœud et leur réseau Lightning mais on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nœuds et comme l'a dit Jérôme, le plus de nœuds, le plus liquide le système. Et donc, le plus de nœuds il y a sur le réseau Lightning Network, le plus liquide il y est et le moins de difficultés que vous aurez à trouver ces petits chemins par lesquels passer de poche en poche pour au final payer Marcel Fleur pour le prédence que vous avez acheté. Donc on voit qu'il y a plus sur le réseau MedNet donc le réseau d'utilisation ayant de la valeur sur Bitcoin il y a plus de 1000 Bitcoin qui sont en jeu c'est-à-dire dans les poches dans ces petits contrats et donc ça permet d'utiliser les Bitcoins s'il y en a pour 5 millions de dollars quelque chose comme ça donc effectivement pour acheter des cafés ou des bières ou des fleurs chez Marcel Fleur c'est très pratique surtout que étant donné qu'on n'est plus du tout dans le paradigme sur la couche numéro 1 de Bitcoin avec le minage et les frais de 5 clics on se retrouve sur le réseau supérieur où on enlève les commissions de minage on rajoute aussi les commissions de passage de cette monnaie de poche en poche par exemple si je suis Bob à lise a acheté à Marcel Fleur ces fleurs ces Bitcoins sont passés par le nœud je peux indiquer que je prends une petite petite commission mais étant donné que mon nœud du Lightning Network n'a pas de puissance de calcul pour faire une couche en fork c'est quelque chose de pas très cher le Lightning ne fait pas de calcul comme le peut faire un mineur la commission que je vais prendre elle est nulle ou ridicule elle est tellement ridicule qu'elle se calcule en mini satoshi donc c'est on chiffre après la guerre pour un boucle donc ça ferait un milliard de centimes j'en sais rien ça ferait quelque chose d'une valeur extrêmement faible donc voilà toujours on reprend Jérôme de toute façon toutes ces réseaux-là ça se ressemble 7902 même si eux ils ne sont pas tous identifiés pas tous publics pareil pour les canaux ceux-là c'est juste ce qu'il y a de public et donc voilà à peu près ça qu'une norme de dollars de capacité sur le réseau et donc il faut l'utiliser ce réseau et comme je le disais au tout début tous ces modèles-là sont fabriqués par couche donc on voit bien la première couche Bitcoin avec une capacité de s'arrêter de 7 transactions par seconde même si avec le temps ça va s'améliorer avec les nouvelles inventions cryptographiques de nos de nos talenteux ingénieurs français monsieur Serein si tu m'entends comme le disait Adli c'est un français qui propose les meilleures améliorations pour Bitcoin l'agrégation des signatures de Schnorr c'est lui qui a signé le papier donc on voit la deuxième couche avec une infinité virtuelle de transactions par seconde parce que le réseau de son paradigme décentralisé il peut y avoir un lycée Bob en France et à lycée Bob et aux Etats-Unis ils ne sont pas du tout connectés mais ils peuvent aussi faire des transactions donc effectivement les tests ont été faits avec des grids de plusieurs milliers de nœuds de l'acniatwork avec un automate qui fait tourner des transactions et on peut facilement monter à des dizaines des centaines voire des millions de transactions par seconde sans problème donc coucou Isa et donc au dessus et nous j'espère que certains d'entre vous sont développeurs et sont intéressés et passionnés par cette technologie parce qu'il y a tout à faire sur cette deuxième couche comme a été construit internet il y a tout à faire et donc on peut parler de paiement machine to machine de paiement automatique de toutes ces choses là de paiement il y a plein de nouveaux usages à inventer dans ces couches pour moi le plus évident et moi j'attends qu'il y a quelqu'un qui me le fasse c'est ce fameux paiement où je veux lire le site du monde et au lieu de me taper la publicité je verse une valeur extrêmement faible inférieure à un centime d'euro à chaque fois que je vois une page et donc si on prend le cas économique dans le mois le nombre de pages que je vais observer sur internet on va dire je vais regarder un million de pages et si je dis bon ben voilà si je dépense un million de satoshis donc un satoshis par page que je regarde un million de satoshis ça fait quoi ça fait 5 euros quelque chose comme ça et donc il y a moyen d'avoir par ces systèmes de micro-transactions sur ces couches applicatives supplémentaires des beaux systèmes qui permettent vraiment de changer les choses par rapport aux différents business models qui sont présents sur internet notamment les journaux en ligne et la presse qui a beaucoup de mal ils ne se sont pas du tout à jouer ils ne font pas de confiance et pour eux on est un peu des clowns mais pour nous aussi c'est des clowns et donc il y a déjà même des projets qui sont déjà en production on va dire et justement au niveau de la presse et des blogs il y a YOLF qui est intéressant à regarder qui permet justement de monétiser ce contenu via ces nouvelles technologies il y a de la nanotransaction parce que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus facile de payer un dixième de centime que pour une personne que d'avoir un abonnement 5 euros par mois etc il y a le tipping elle a une tip elle a aussi dans le français sur les réseaux Slack sur différents réseaux pour tiper les personnes quand on est en train de discuter sur un chat etc on peut ah bah toi parce que ta blague elle est drôle je vais te donner un millième de centime donc ça intéressant il y a aussi des jeux Leggman Chess tout ça que chez Spless alors moi ça le jeu depuis le début c'est dans Bitcoin les premières versions de Bitcoin avaient un petit programme pour faire du poker à l'intérieur de Bitcoin c'est pas peu connu mais oui ça existait ça existait il y a BTCP Servers qui est vraiment très intéressant fait par un francophone encore une fois qui utilise Lightning Network et qui permet de faire du commerce c'est à dire vous installez un logiciel et hop vous pouvez vous avez une activité commerciale avec une comptabilité etc et tout se passe avec des paiements en chocomalais et donc il y a le site lightning donc lightning.community lapps donc ces petits jeux de mots avec des apps des l lightning lapps où vous pouvez retrouver des dizaines d'applications donc lightning.community c'est le site vraiment communautaire de communication pour en règle générale pour géants sur le lightning network et il y a aussi lightning.engineering qui est là pour un peu plus ardu pour les développeurs avec ceux qui en veulent. Hop et donc bien évidemment beaucoup de français participent au développement aux idées de lightning network et la plupart sont présents sur le stack de CryptoFR l'association et vous pouvez nous rejoindre et justement poser toutes les questions que vous avez à poser et on veut que vous venez poser des questions parce que on n'est pas on n'est pas forcément tous des génies on ne pense pas à tout et parfois des idées fraîches c'est vraiment très intéressant et on aime beaucoup justement se battre entre nous pour arriver à quelque chose ou des idées à des nouvelles choses on s'est en lien avec toutes les entreprises tous les gens qui travaillent dans le milieu et comme on le voit dans les liens il y a une route statistique AML ZAP Spark tout ça c'est les gens qui font ça ils sont sur ces réseaux-là vous pouvez les contacter sur ces canaux-là de discussion vous pouvez très bien avoir le CEO de A5 ou le CEO de Lightning Labs qui pourtant est autosomique mais ces gens-là sont accessibles et donc cette petite beauté A5 donc A5 qui n'est pas très communiquant mais on leur fait leur cul c'est 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 juste eux qui ont fait le wallet pour Android pour la nettoie voilà il y en a qu'un seul et c'est eux et bon c'est pas assez connu donc c'est pour ça on fait un peu plus et voilà je pense qu'on va passer les questions à tous applaudissements 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 Merci. On va quand même faire une petite séance de questions et réponses. On sera dans la salle après, exactement. Donc on va prendre deux, trois questions max. Et puis après, on sera tous par l'art. Voilà, mais il n'y a pas de souci. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour. Je suis Emel de Pourou. Je travaille dans les marchés financiers. Je vous présente les marchés financiers traditionnels. Donc j'ai à peu près compris 10% de ce qu'il y a dit ce soir. Mais ces choses-là ne le dépassent. Donc enfin, il doit être organisateur, comme dit l'adache. J'ai une question pour Simon. J'ai été très intéressé par un représentant de votre présentation sur les Securities Token. Moi, ce que je constate aujourd'hui dans mon financier, donc il regarde les nouvelles technologies avec un peu de crainte et un peu de bienveillance. Normalement, le sujet Securities Token monte de plus en plus au sein des établissements financiers, auprès des brokers, etc. Et donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de doute que si un instrument est émis sous forme de Securities Token, il doit respecter l'argumentation financière actuelle. Pour autant, il y a probablement des choses à adapter dans l'argumentation. Et je crois qu'on a tout intérêt, à la fois représentant de l'industrie financière et représentant de l'industrie de nouvelles technologies, de travailler ensemble pour voir dans quelles conditions la réglementation financière actuelle doit être adaptée pour tenir compte des émissions ou formes blockchain. Oui, alors quelle est la question exactement ? Non, c'est une question, c'est plus ça. C'est plus ça que ça. D'accord. Est-ce que tu partages cette analyse ? Oui, il m'a intérêt à travailler ensemble pour faire en sorte que la réglementation financière, à laquelle, non oui, vous n'échapperez pas si vous émettez des titres qui ressemblent à une Securities, donc à un instrument financier, il n'y a pas de doute que la réglementation financière soit abandonnée pour tenir compte des nouvelles technologies. Alors, oui, c'est sans doute une bonne chose que la réglementation s'adapte au nombre d'usages, et spécialement sur le sujet de Security Token qui a forcément un lien très fort avec le monde traditionnel, puisque c'est juste la réglementation de titres du monde traditionnel. Donc, on est forcément sur quelque chose qui a un fort lien avec la réglementation et avec les autorités existantes. Donc, évidemment, je pense que de toute façon, c'est déjà un peu le cas. Les dialogues sont engagés, mais ils devraient se poursuivre. Mais on a peut-être un avis contraire à côté. Moi, j'aimerais juste dire qu'en premier, le business n'a pas attendu la réglementation. Donc, il y a de la réglementation, c'est clair, elle existante. Si des objets se rapprochent trop de ce qui est dans la réglementation, elles existent soumis. Mais un bitcoin n'a pas attendu d'avoir une réglementation pour exister. Les DARS n'ont pas attendu d'avoir des réglementations pour exister. Les DCO non plus, etc. Donc, on verra qui devra se plier à qui, entre guillemets. Est-ce que la loi devra se plier à l'usage ou est-ce que l'usage devra se plier à la loi ? Mais il y aura sûrement des partisans des deux côtés. Je ne suis pas si sûr que le modèle des security tokens ne réussisse pas à réinventer, finalement, un nouveau modèle de distribution, parce qu'on parle avant tout de distribution des droits de vote et des dividendes, qui sera adopté par les régulateurs par la suite. Peut-être que les grandes juridictions auront plus de règles et que, finalement, les petites juridictions avec moins de règles prendront peut-être le dessus à l'avenir. En tout cas, c'est difficile d'être persuadé d'un sens particulier au sujet de la régulation et de l'usage. Il faudra tout à fait cette analyse. J'espère d'ailleurs que ce sera un scénario qui se réalisera, qu'à un moment où il y aura tellement de personnes qui vont faire des STO ou des trucs qui ressembleront à des STO, les régulateurs diront que ce serait quand même trop dommage de te faire dans l'offre, cette nouvelle façon de se financer, une nouvelle entreprise qui peut être créée comme ça. Peut-être qu'on regardera la réglementation, on se dira, vu que c'est dans une blockchain, donc définissons ce que c'est qu'une blockchain et qui correspond à ses différentes caractéristiques. Vu qu'on a tous ces pouvoirs qu'on peut s'appliquer nous-mêmes, on va peut-être être un peu moins demandeurs sur la partie régulation et dire qu'on voulait se faire un peu un truc comme... Code is low. Code is low. Voilà. Encore une question, on va les manger parce que la coupe est arrivée. Juste une question pour Woodcoder. Sur Lightning Labs, on a un multipoint of failure qui sont les nœuds. Quelles perspectives tu vois sur l'évolution de ces nœuds ? Il ne faut pas qu'ils centralisent trop sinon ça va devenir un concours de hacking. Et comment tu vois l'évolution ? Est-ce que finalement des hacks sont inhésitables ? Est-ce qu'ils permettront au réseau de se renforcer ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une bitcoin donc c'est... Le développement de ces protocoles est, comme j'ai dit, assez conservateur. Donc les choses ne sont pas mises en route avant que ça fonctionne. Après, sur le hacking, il y en aura toujours. Mais ce qui se fait hacker, c'est généralement entre la chaise et le clavier. Après, sur la topologie du réseau, il ne faut pas savoir. Je ne peux pas savoir s'il va y avoir des œuvres ou pas des œuvres. Par exemple, une des choses à savoir sur le hacking, si vous imaginez que ça fonctionne, c'est en route où tout le monde l'utilise. Je suis une entreprise. Mon intérêt que j'ai en utilisant Lightning Forward, c'est de payer les employés via des canaux que mes clients, en achetant, ne vont pas lancer. Et après, ça c'est juste qu'ils puissent faire dans un concept, mais la topologie du réseau, elle va correspondre à certains usages économiques. Et donc, oui, tout le monde va chez Carrefour, donc ça centralise. Mais je ne sais pas, il y a 50 ans, on avait tous un boucher et peut-être qu'on reviendra tous au boucher, comme on dit Bobo. Voilà. C'est une bonne façon de conclure. Enchanté, merci à tous. Il y a de la nourriture qui est arrivée, donc juste à côté, qui est payée par les associations, les 4 associations. Et il y aura un peu de bières aussi, de boisson, donc les bières sont payées par consentisme. Et voilà. Donc on est là pour poursuivre la discussion si vous le souhaitez, juste après. Merci. Applaudissements Merci.